La France, sur les terrains d'entraînement du Lévesu, trois revenants en cette fin de semaine, le Samoran, Joe Técori, le Fidjien, Céréma Yabai et l'Illier écossais, Max et Valls. Je suis très content d'être de retour à Castres, c'est un peu différent de la Nouvelle-Zélande, mais c'est un autre bon challenge. Je suis très heureux d'avoir retrouvé notre équipier, le mec super sympa, très drôle, ça promet de bon moment. Un seul collègue manque désormais à l'appel pour cause de mondial, le pilier Luc Ducalcon, engagé avec l'équipe de France samedi face au Pays de Galles. Une demi-finale que suivront les tarnets, y compris les moins concernés d'entre eux. Pour l'instant, je n'ai pas la télé, mais je vais essayer de trouver un endroit, un bar par exemple, où peut-être quelqu'un de mes coéquipiers ne me laisse pas regarder mon match. Moi, je me suis sur la France, de toute façon, fidèles supporters, j'espère qu'ils gagneront, si ils gagnent que d'un point, ça suffira, ils auront en finale, ça sera très bien pour l'autre du français. Les Français qu'offrent dans leur relance sur les mags, s'ils viennent, on verra bien, mais je vois bien une finale France-Australie. France-Australie. Pour les Castrés, le défi sera tout autre, mais de taille, lui aussi, le CO reçoit son voisin toulousain, la première place du top 14 en jeu, le match vedette de la septième journée de championnat, à suivre dès 20h40 sur Canal Plus Sport.